Bonjour, je te propose dans cette vidéo une première approche de ce que c'est qu'une limite. On va voir ensemble concrètement ce que ça veut dire, ce mot limite en mathématiques, et on va aussi voir dans cette leçon surtout des idées de bon sens, et on va essayer comme ça de s'approcher de ce que c'est que la limite et de la comprendre. Par exemple, je te propose de regarder cette fonction-là. f de x est égale à x moins 1 sur x moins 1. Alors a priori, cette fonction est très simple, c'est une fraction, il y a la même chose au numérateur et au dénominateur. Donc a priori, on a envie de dire, cette fonction, elle vaut 1. Attention, pourquoi ? Parce que si x est égale à 1, regardez ce qui se passe au dénominateur. x moins 1, du coup, va valoir 0. D'accord ? Et ça, c'est un problème, puisque le dénominateur vaut 0. Le dénominateur valant 0, cette fonction ne peut pas exister. Donc f n'est pas défini pour x égale à 1. Voilà. Donc ça, c'est la première remarque sur cette fonction. Bien sûr, si x est différent de 1, on comprend. Il y a la même chose au numérateur, au dénominateur. Eh bien, f de x vaut 1. Tout le temps, quelle que soit la valeur de x. On peut prendre n'importe quelle valeur. Si x vaut 10,2, eh bien 10,2 moins 1, ça fait 9,2. Au dénominateur, ça fait 10,2 moins 1, 9,2. Ça fait donc 9,2 sur 9,2. Et ça fait bien 1. Idem pour toutes les valeurs de x, sauf 1. Voilà. Maintenant, en maths, a été inventée la notion de limite, justement, pour pallier à ce problème. Le problème est que l'on n'a rien le droit de dire en x égale 1. Eh bien, la limite va nous permettre, justement, de dire quelque chose. Donc ça s'écrit lim pour limite. On précise de quelle fonction on est en train de parler. Donc f de x. Et ensuite, on va indiquer à quel point on est en train de s'intéresser. Donc là, on est en train de regarder ce qui se passe en x égale 1. Plus précisément, on va regarder la limite de la fonction f de x quand x tend vers la valeur 1. Quand x est en train d'aller vers la valeur 1, infiniment proche de la valeur 1. Pour bien comprendre ce que ça veut dire, je vous propose tout simplement de faire un petit graphique. Donc là, je vais effacer tout ça. Donc le petit graphique que je vous propose, c'est juste un graphique pour représenter la fonction. La fonction f de x. Donc on a vu qu'il allait se passer quelque chose en x égale 1. Voilà. Le reste du temps, la fonction vaut 1. Donc ça, c'est pas compliqué. Elle est constante. Attention, j'arrive en x égale 1. Voilà. Ici, la fonction, du coup, n'est plus définie. Je ne peux même pas vous dire, je ne peux même pas te dire ce qu'elle vaut en x égale 1. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle n'est pas définie en x égale 1. Le reste du temps, elle vaut 1. Voilà. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce que c'est que la limite de cette fonction quand x tend vers 1 ? Eh bien, regardez, ce qu'il faut se poser comme question, c'est que va-t-il se passer lorsque je fais tendre lorsque je vais vers x égale 1 ? Que vaut la fonction ? Eh bien, si j'arrive de la gauche, ce que vaut la fonction, regardez, c'est 1 tout le temps. Elle vaut tout le temps 1, 1, 1. Je peux aller aussi proche que je veux de x égale 1, la fonction vaut 1. Et si j'arrive de la droite, est-ce que ça change quelque chose ? Non. Là, la fonction vaut 1, là encore, là encore, etc. Je peux m'approcher aussi proche que je veux de x égale 1, la fonction vaudra tout le temps 1. Donc la limite de cette fonction quand x tend vers 1, c'est 1, tout simplement. Bon. Après ce premier exemple, je vais te montrer un deuxième exemple. Un deuxième exemple qui, là, va être un peu plus compliqué. Et il va faire intervenir une fonction qu'on va créer de toute pièce. donc cette fois-ci, je vais l'appeler g de x. Cette fonction, je vais la définir comme valant x au carré pour les valeurs de x, pour toutes les valeurs de x, sauf la valeur 2. et sinon, je vais dire, par exemple, 0 pour x égale 2. Alors là, la valeur, j'ai mis 0, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui compte, c'est qu'il y ait un saut brutal de la fonction pour x égale 2. Alors tout de suite, je vais te proposer une représentation graphique de cette fonction pour bien qu'on la visualise. Donc là, je fais les axes. Comme tout à l'heure, donc en abscisse, c'est x et en ordonnée, c'est la fonction. G de x. Donc à quoi ressemble x carré ? Bon, x carré, c'est une parabole. C'est une parabole. C'est une fonction paire, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, elle passe. Elle vaut 0 en x égale 0. Donc ici, je vais la refaire d'ailleurs parce qu'elle n'était pas super bien. Là non plus. Voilà. Donc là, il faut qu'elle passe par 0 en x égale 0. Donc là, c'est bon. Et ensuite, elle remonte. Alors ici, c'est x carré que je viens de vous dessiner. Sauf que ce n'est pas tout à fait x carré qui nous intéresse en réalité. C'est g de x. Et g de x a quelque chose de particulier pour x égale 2. Donc x carré en 2, ça vaut 4. Par contre, g de x en 2, elle est définie autrement. Donc je vais effacer la valeur en x égale 2. Voilà. Et la fonction, ce qui se passe, c'est qu'elle vaut 0 en x égale 2. Donc il y a un saut là. Il y a un saut brutal en x égale 2. Alors ce que je veux te montrer maintenant, c'est qu'il y a une différence entre la limite en un point et la valeur de la fonction en ce point-là. Pourquoi ? Pourquoi comment ? Donc regarde, si je te demande de calculer la limite quand x tend vers 2 de g de x, qu'est-ce que tu me réponds ? Et est-ce que tu vois que c'est différent de la valeur de la fonction en x égale 2 ? Alors, que vaut, déjà, pour commencer, on va commencer par la droite parce que ça, ça va être très rapide. Que vaut g de x égale 2 ? Bon, bah là, tu regardes la définition de la fonction et tu t'aperçois que c'est écrit dedans. g de x pour x égale 2 vaut 0. Bon, ça, c'est rapide. Donc ça, c'est la première chose. g de x égale 2 est égal à 0. Deuxième chose que vaut la limite de g de x quand x tend vers 2. Mais on va faire comme tout à l'heure. On va se placer un peu avant, par exemple, et on va aller vers les x croissants. On va se déplacer vers x égale 2. Que vaut la courbe quand on se déplace vers x égale 2 ? Et la courbe, c'est x carré. Donc, on peut s'aider d'une calculette si on veut. Voilà. Une petite calculette. Qu'est-ce que, par exemple, 1,9 au carré, combien ça va faire ? 1,9 fois 1,9. Attendez, voilà. 1,9 multiplié par 1,9 c'est égal à 3,61. 3,61. Maintenant, je me rapproche encore plus de 2. par exemple, 1,99 multiplié par 1,99. 3,96. A votre avis, là, on va se rapprocher d'où ? On va se rapprocher de 4, puisque 2 au carré, 4. Regardez, si je me rapproche encore plus de 2, 1,9999 au carré. Donc, je remultiplie par 1,9999. Le résultat est 3,9996. Donc, vous voyez, on est en train de converger vers la valeur 4. Et c'est logique, puisqu'on est en train de se balader sur la fonction x². Tant qu'on n'est pas pile-poil en x égale 2, on est sur la fonction x². Donc, vous voyez, on est en train de se déplacer sur la fonction x² en allant vers x égale 2. Donc, on voit que la limite, ça va être 4. Pourquoi 4 ? Je vous le répète, parce qu'on est en train de se balader, on est en train de se déplacer sur la fonction x². Le seul moment où on n'est plus sur la fonction x², c'est quand on a atteint 2. Donc, on n'est plus dans le cadre de la limite, on est vraiment sur la fonction g de x égale 2. Et à ce moment-là, on a vu que g de x égale 2, sans surprise, est égal à 0. par définition. Mais par contre, la limite quand x tend vers 2, on a vu aussi qu'on reste sur la fonction x², on est en train d'aller vers 2. Et la limite, c'est 4. c'est 4. Et la limite, c'est 4. c'est 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada